Hello, ungooglable. Welcome to your life. Today is beautiful. Please fucking. Oh, no, no, no. Abouhajar ne répond plus. Je décide de retourner au quartier général, situé à plus d'un kilomètre de là. Les révolutionnaires n'ont presque plus de munitions. Mais surtout, ils viennent d'apprendre que leur chef, le commandant Abouhajar, est mort. Mohamed Ali, son second, n'a même pas pu récupérer sa dépouille sur le terrain. Pour moi, c'était une personne proche de mon cœur. Avec Abouhajar, nous étions toujours, toujours ensemble. Je n'ai à me plaindre qu'auprès du Seigneur. 25 morts, 60 blessés. Les hommes d'Abouhajar ont dû renoncer à couper l'autoroute ce jour-là. Quelques semaines après mon retour de Syrie, je suis allé rencontrer la famille d'Abouhajar. Elle réside en Belgique, à Bruxelles. J'ai rendez-vous avec sa soeur, Salma. L'une de ses épouses, Iba, et son père, Bassam, un imam connu à Bruxelles. Ici, Abouhajar s'appelle Abdelrahman. A son évocation, leur peine se teinte de fierté. On savait parfaitement ce qui risquait. On sait parfaitement qu'à la clé, il y a peut-être la mort. Mais disons, c'est dans un but noble. C'est celui de défendre vraiment des orphelins, des femmes, des civils qui sont en train de se faire torturer, bombarder. Cette visite est l'occasion de se remémorer les images d'une enfance heureuse et insouciante. Voilà. Ça, c'est lui avec tous ses camarades d'école et tout ça. C'est une école qui est où ? Ça, c'est à... C'est à... C'est à... Non, celle-là, c'était à Roniak. À Roniak. C'est où, Roniak ? À côté d'Aix-en-Brouvence. Oui, ça doit être à 40 minutes, comme ça. C'est aussi dans les bouches du vent. C'est à côté de Marignane. Oui. Là, c'est lors de nos voyages en Syrie. Donc, on s'était arrêté un moment en Yougoslavie, sur le tronc d'un arbre. Et puis, il était venu pour la pause. Il m'avait pris comme ça par le cou. Une enfance heureuse, mais aussi un héritage familial marqué par l'engagement. Tenez, je vais vous montrer la photo de mes grands-parents français. Donc, mon grand-père et ma grand-mère. Charles Putetto et Lucienne Sechal. Alors, ancien combattant contre le nazi. Il a passé toute sa vie dans le maquis. Et il était même, à la fin, un prisonnier en Allemagne. Au départ, c'était un officier quand même, hein, de l'armée française. Donc, Abdurrahman, il a reçu un peu aussi de son grand-père français, et le sens de combat, etc. Voilà. Toute la famille revendique cet esprit de combat. Nous ne voulons pas qu'il soit mort pour rien. Nous voulons aller jusqu'au bout de cette guerre. Et nous voulons que Assad tombe. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Thank you for logging out. Today was a wonderful day. Please come back tomorrow. Red. Blue. Green. Mic check one two. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and post-modernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion. The diktat of fashion. The agenda of the color wheel. Gone. It takes more than a pretty face to catch your attention. I repeat. It takes more than a pretty face to catch your attention. Good. That is very good. We are source decoded. For you. For the most perfect moisturizer. The most advanced cosmetic lineup. Scientifically proven. Scientifically tested. For you. Congratulations. Calibration completed. Calibration. 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 Sous-titrage FR ?